Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de biodiversité. C'est une rue de banlieue, pareil comme toutes les autres. Ça, c'est chez moi. Je suis entouré de gazon et de piscines. Soit-dit en passant, je ne critique pas ceux qui ont des piscines. J'en ai eu. J'ai une de mes filles qui adorait se baigner. Donc, c'est certain que ma conjointe et moi, on a eu une piscine pendant un certain temps. Puis là, quand j'ai pu, je l'ai enlevé et j'ai fait des jardins. J'ai fait ma petite forêt nourricière tranquillement. J'ai commencé les petits bouts il y a 25 ans et tout ça. Puis j'ai terminé il y a 8-10 ans d'implanter mes sections. Aujourd'hui, toute la cour est occupée. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la biodiversité. C'est certain que si vous avez un pommier, mettons ça, c'est un pommetier d'olgo, en plein milieu d'un gazon, quand un insecte va rentrer là-dedans, il n'y aura pas beaucoup de prédateurs naturels. C'est sûr, sûr, sûr. Quand, puis je veux juste, je sais que j'ai poussé le concept à l'extrême parce que ça m'intéressait. Mais là, je rentre dans ma cour. Puis juste là, ce que vous voyez là, il y a peut-être 20 espèces de végétaux en partant. Des murs, des muriers ronces. Les fleurs sont magnifiques en passant. Des kiwis, un prunier Stanley, un cerisier Prunus Avium, un Josta, un hybride Osaïc Cassis. Ça, je pense que c'est... Ça, c'est une vigne, là, mais je pense que c'est un Somerset, un Né Mélenchier Canadensis. Je me promène comme ça. Il y a des petites violettes qui se sont implantées ici. Je les trouve belles. Puis, ils sont naturellement le long des allées. Je les laisse. Mon vieux poirier, d'autres murs. Les murs, ça pose bien à l'ombre. Ombre, puis mi-ombre. Kiwi mâle. Ça, c'est des belles petites fleurs à côté de mon banc. Je les ai toujours trouvées belles, puis elles ne sont pas envahissantes. Donc, je les garde. Il y a toujours des insectes pollinisateurs dedans. Ça fait que c'est certain que... Bon, j'ai poussé le concept à l'extrême, mais vraiment, j'y vais pour la biodiversité. Moi, j'invite tout le monde. J'invite les oiseaux. Regardez, il y en a un, là. Ça, c'est un rouge-gorge. Puis, je leur mets des petits bassins d'eau. Ça, c'est un bassin d'eau pour les rouges-gorges. Il est plus creux. Puis, ça, ça ne traîne pas. J'ai fait ça pour les oiseaux. Puis, tout à l'heure, il y avait un beau cardinal qui prenait son bain là-dedans. Puis, quand on laisse un endroit comme ça, très peu profond, les insectes, comme les guêpes et les abeilles, peuvent aller boire là-dedans. Donc, ça, je change l'eau à tous les jours. Je fais juste un coup de boyau, puis je change l'eau. Donc, c'est relativement facile à faire. Les oiseaux ont très soif ces temps-ci. Si vous regardez toute la biodiversité que j'ai ici, avec ce, tiens, je vois, ça, c'est des jets bleus. Je n'ai deux. Ah, il y a un bébé, là. Il y a un des deux parents, probablement la maman, qui est en train de nourrir le petit. On le voit juste là. J'essaie qu'il y ait de la bouffe à peu près tout le temps. Je leur en laisse une partie, ou littéralement toutes, comme au Maurice Rubra, les fruits, on va se le dire, ce n'est pas très bon. Tiens, ça, c'est des fruits de Maurice Rubra. J'espère que vous voyez bien. Il y en a de toutes les stades. Ça, ça produit pendant comme trois semaines. Donc, c'est de la bouffe, là, qui va durer trois semaines de temps. Je vais en ramasser, là, pour vous montrer pourquoi ça a l'air. Les fruits ne goûtent pas grand-chose. Lui, je peux le manger. Des fois, ils ont un petit goût acidulé, mais quand même nutritif. On va se le dire, pour un fruit, c'est très fade. Par contre, les oiseaux capotent là-dessus. Ça attire beaucoup les cardinaux. Regarde, il y a un cardinal drette, là. Ça attire beaucoup les cardinaux, puis les rouges-gorges, les jets bleus. Il y a plein de sortes d'oiseaux qui vont là-dedans. Tiens, j'ai un autre jet bleu juste là. Puis pendant qu'ils viennent manger mes fruits, après ça, ils vont au sol, puis s'ils voient passer une limace. C'est sûr que cette année, on n'a pas une année de limace. C'est très chaud, là. Très sec aussi, fait que, bon. Mais quand il y a des années qu'il pleut beaucoup, bien, il y a des limaces partout. Puis moi, je n'ai pas de problème de limace. Même s'il pleut beaucoup l'an passé, il n'y a plus jusqu'au 1er juillet en malade, puis je n'ai pas de limace. Ça se passe les oeufs. Il y a quelque chose qui les mange, là, tu sais. Je n'ai presque pas de trou dans mes feuilles. Il y a des chrysamelles. Ça, c'est Apios Americana. Puis il y a une sorte de chrysamelle qui mange les feuilles des légumineuses. Je n'en ai pas ici. Tiens, regarde. Ça, c'est des poids qui mangent tout. Ça fait que la floraison est là. C'est son affaire. Des poids mangent tout en passant. C'est vraiment bon. C'est sucré. Ça fait que, regardez la diversité qu'il y a là. J'allais pousser à l'extrême, je suis d'accord. Mais juste pour vous donner un exemple, que quand on... quand on veut avoir un petit peu un meilleur contrôle, on peut rajouter la diversité. C'est sûr que le carpocaps et le charançon, je n'ai pas trouvé la recette Mirac. Ce n'est pas facile à contrôler. Ça, c'est un dommage de charançon dans une pomme. La recette Mirac n'est pas évidente. Mais en passant ça, ça s'en va dans la poubelle. Ça ne s'en va pas à terre. Ça ne s'en va pas dans le compost. Un fruit infesté, on ne met pas ça. Il faut briser le cycle. Donc, il y a des endroits qui peuvent avoir l'air plus embarrassés, négligés. Ça fait des abris pour certains insectes, pour certains animaux aussi. Voyez-vous mes framboises? Ça, ça a besoin d'être arrosé. Comment ça a été mal? Cette année, c'est rare, mais il faut que j'arrose. Sinon, les framboises vont sécher sur le plan et ne grossiront pas. Donc, biodiversité, vous allez avoir un meilleur contrôle sur tout. Les pucerons, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Les pucerons, les chrysomelles, les tentèdes, j'en ai presque pas. Regardez, ça, je viens de voir passer une guêpe paracitoïde. J'ai un petit peu d'insectes pollinisateurs dans une fleur de murier. En passant, je n'ai pas pensé à ça tout seul. En le faisant, je me suis rendu compte que j'avais presque plus de dommages sur mes feuilles. C'est sûr que là, le scarabée japonais n'est pas encore arrivé. Puis, je peux vous le dire d'avance, quand je vais vouloir en voir les premières fois, si je veux savoir s'il y en a, c'est là qu'ils se tiennent. J'ai de la vigne ici, là. Puis, c'est dommage parce que je l'aime, celle-là. Mais, il se garroche là-dedans. Ça fait que c'est un peu ma plante sacrificielle pour les scarabées japonais, ça. Mais, c'est dommage, c'est une bonne vigne. Des fois, il faut faire des sacrifices. On ne peut pas tout avoir. Diversité, diversité. Diversité, ça va régler beaucoup de vos problèmes. Pas tous. On peut faire des interventions. Pour le charançon, j'ai mis des filets. Je le dis, ça, c'est mes cerisiers Roméo. Les abricotiers, j'ai mis des filets. Il y en a pas mal là-dedans, là, des abricots. Mais, si je ne veux pas me faire tout bouffer par les charançons, avec des petites interventions ponctuelles. Puis, le reste, ça va bien aller. Avec de la diversité, puis aussi un milieu de vie. On pense aux oiseaux. Ils ont soif comme nous autres. On pense aux insectes. Il y en a certains qui s'abreuvent de la sève. Ils sont capables, mais d'autres... Je vois souvent des guêpes, là. Boire de l'eau. Ils s'en vont là-dedans, puis... C'est important. Les guêpes, là, pour moi, là, c'est un insecte qui est important parce qu'ils contrôlent les chenilles. Puis même, tiens, regardez. Oh, regardez, on a une belle... On a de la belle visite, là. Ça, c'est un jet bleu. Puis, tiens. Regardez, ils ont la bouche ouverte. Regardez comment... Comment ils ont soif. Puis là, probablement qu'ils sont petits. Ils sont proches, fait que... Tiens, elle mange une mûre, là. Regardez, elle est là. Tiens, elle est partie. Puis, c'est correct. Si je veux manger... De toute façon, ça produit tellement une mûre sur les bras. Je peux en manger autant que je veux. Anyway. Oui, il y en a pour les autres insectes. Puis, pour les oiseaux, par contre, qui m'aident à contrôler les chenilles, les autres aussi. Les fourmis, j'en voyais beaucoup en début d'année. Je m'en voyais beaucoup moins. Puis, la première fois cette année, j'ai vu trois canetons. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Il n'y a pas d'eau. À part les piscines creusées, là, tout autour de moi, là. Mais je suis très loin du fleuve. Puis, dans un lac, là. Je suis peut-être à deux kilomètres du fleuve. Bien, il y avait des petits canetons qui se promenaient là hier soir. Juste sur le long, ici. Ça fait que... C'est un peu pour ça que j'ai augmenté le nombre de... Pour qu'il y ait de l'eau à boire, là. J'ai augmenté le nombre de brevoires. Des canetons, s'ils peuvent vivre ici, parce qu'il y a des chats qui viennent aussi, là. S'ils sont capables de bien se cacher dans ça, bien, je cours des chances qu'ils puissent se développer. Puis, moi, des canards ici, j'aimerais ça, parce que ça bouffe d'autres insectes. Je ne peux pas avoir des canards domestiques. Je suis en pleine ville. Mais, au moins, si je pouvais avoir des petits canards sauvages, je n'ai pas pu voir c'était quoi. Ils sont immatures, là. Je n'ai pas pu identifier l'espèce, mais... Fait que tout ça pour vous dire... Biodiversité, biodiversité, biodiversité. Quand vous avez ça... Quand vous avez plein de plantes, vous allez attirer les animaux qui viennent avec. Mais je ne le vois pas comme un... Je ne le vois pas comme un problème. Je le vois comme étant une richesse. Parce que, oui, vous allez attirer des pucerons, mais vous allez attirer les prédateurs qui viennent avec. Vous allez avoir des chenées, mais je n'en trouve pas de chenées ici. On va dire qu'il y a un bel effort de prédation. Et là, je vois encore une guêpe et un cytoïde, là. Ils font toujours le tour de mes âmes. Les autres, ils cherchent les chenées. Ce n'est pas les guêpes jaunes et noires, là. Les guêpes jaunes et noires, eux autres aussi, ils cherchent les chenées. Mais ça, c'est vraiment une guêpe paracitoïde qui ponce les oeufs dans les larves. Donc, excusez-moi, c'est encore un peu long. 11 minutes. Mais si vous avez un premier en plein milieu d'un beau gazon parfait, là, bien, ça se peut bien que vous ayez plus de problèmes qu'ici. Donc, sur ce, passez une belle journée tout le monde. Au revoir.